Martine, la petite héroïne des albums Casterman, fête ses 60 ans. Le musée en herbe propose un voyage dans son univers rétro. C'est le premier de tous les livres, Martine. Le premier qui est sorti il y a 60 ans. Et où est-ce qu'elle est la Martine des enfants ? Pour Martine, on a un public à la fois d'enfants, bien entendu, vu que le musée en herbe se fait une spécificité d'accueillir les enfants très jeunes, dès deux ans et demi en visite. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette exposition-là, on a aussi beaucoup un public de parents, en fait, ou de grands-parents qui viennent voir Martine. Donc c'est vraiment une exposition qui est intergénérationnelle où les mères et les filles viennent ensemble et les enfants revoient l'héroïne qui berce, en fait, leurs histoires le soir. Et les mères redécouvrent, en fait, ce qui a fait leur enfance, les dessins de Martine. Et là, elles se replongent entièrement dans leurs histoires. Et ça plaît aussi aux grands-mères, puisque Martine a 60 ans, donc ça fait déjà trois générations que ça dure. Bon anniversaire Martine ! Martine évolue parce que, bon, quand même, 60 ans d'existence, il faut toujours s'adapter au public, ce qui a fait qu'elle a été aussi très souvent critiquée, parce que dans les premiers Martine, elle fait beaucoup le ménage, la vaisselle, etc. Maintenant, un petit peu moins. Maintenant, elle est plus traitée, en fait, comme une enfant, plus que comme une petite adulte, qui va s'amuser, qui, des fois, va faire des bêtises aussi, de temps en temps. Mais bon, ça finit quand même toujours au bien. En fait, finalement, les Martine veulent suivre l'évolution des enfants à chaque époque. Du coup, quand dans les années 60, être imparfaite enfoncée, être imparfait petite adulte, c'est ce que fait Martine. Quand aujourd'hui, c'est plutôt pouvoir s'amuser, faire des expériences un petit peu partout, c'est ce qu'elle fait également. Donc les auteurs et les dessinateurs ont toujours voulu suivre, en fait, cette évolution. D'ailleurs, souvent, les adultes sont surpris aujourd'hui de découvrir Martine qui va sur un ordinateur portable, qui envoie des mails, etc. Je suis venu avec ma fille qui a deux ans, presque deux ans et demi. Ma compagne a lu à peu près tous les Martine qui existaient. Donc forcément, quand on a eu une fille, c'était évident qu'il fallait qu'on en ait à la maison. Ça a plutôt bien vieillit. Les dessins sont superbes, donc c'est surtout ça aussi. C'est qu'il y a une illustration qui est somptueuse. Donc c'est de lui faire partager aussi des très beaux dessins. Martine, c'est une institution.